Les Glorieuses Et puis un événement inattendu survient. Cet événement vient en quelque sorte télescoper d'une certaine façon leur trajectoire de vie. La trajectoire à la fois respective mais leur trajectoire commune. Le roman traite de la capacité à pouvoir dire non. Dire non à un destin décevant, dire non à l'autre, mais aussi et surtout se dire non à soi-même. Non à la vie qu'on s'est construit et qu'on aurait peut-être voulu autre. C'est très difficile de désobéir, de briser les règles du conditionnement, de sortir du chemin que l'autre, au sens global du terme, aurait aimé que l'on emprunte. C'est un roman subversif. Il est très peu correct au sens politique du terme. Les personnages tentent d'analyser le monde et leurs univers respectifs par des raisonnements aboutis et finissent toujours par conclure qu'indéniablement, l'adaptation doit se faire, par moment en tout cas, par-delà les règles morales. Il s'agit de pouvoir s'abstraire pendant un temps donné de la question des valeurs, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, des valeurs générales, mais aussi des valeurs personnelles. C'est en quelque sorte un roman amoral. Alors j'insiste sur le A privatif, ce n'est pas du tout un roman immoral, mais bien amoral, qui flirte parfois avec une sorte de nihilisme constructif. En soi, bien qu'entrant parfois dans des moments d'intimité pathétiques, voire sordides, ça reste un texte qui est résolument positif. Il ne s'inscrit pas dans une sorte d'échange équilibré entre des individus et un environnement accueillant. Non, c'est tout le contraire. Le texte dénonce en permanence les déséquilibres qui régissent en permanence les interactions humaines. Comment se sauver soi-même, puisque rien ni personne ne le fera pour nous ? Voilà la question qui est posée et qui est abordée de manière sous-jacente tout au long du texte. Je m'appelle Jean Cozolle, je suis écrivain et je viens de publier mon premier roman aux éditions L'Arbitraire, roman qui s'intitule Les Glorieuses. L'Arbitraire, roman qui s'intitule Les Glorieuses. L'Arbitraire, roman qui s'intitule Les Glorieuses.